Les prochaines semaines risquent d'être intenses pour Antoine Dupont. Trop peut-être. Le demi-de-mêlée du stade Toulousain sera une nouvelle fois sur le pont ce week-end à l'occasion des demi-finales de la Champions Cup et l'ancien Castret espère bien voir les Rouges et Noirs profiter de la réception des Harlequins pour décrocher leur billet pour la finale après deux échecs de rang en demi-finale face au Leinster. En cas de qualification, Antoine Dupont sera attendu sur la pelouse du Tottenham Hotspur Stadium le 25 mai prochain et se posera dès lors la question de sa présence, cinq jours plus tard. A l'étape finale du Rugby Cévennes à Madrid. Président du stade Toulousain, Didier Lacroix a clairement laissé entendre que sa participation, qui semblait acquise, pourrait être remise en question. Il appartient à Hugo Mola et au sélectionneur des Bleus de s'entendre. « Je sais que Madrid faisait partie des étapes auxquelles il pouvait participer », a-t-il ainsi récemment confié en conférence de presse. Ajoutant « Nous, on avait prévu que notre parcours en Champions Cup allait influer sur les participations d'Antoine au circuit mondial du 7, d'ici les JO. Christophe Reit, manager des équipes de France de 7, s'est néanmoins voulu rassurant. Aujourd'hui le planning est construit de telle manière qu'il fasse Madrid. On fait des points régulièrement avec Hugo Mola. On évalue chaque mois la forme d'Antoine. On met dans la balance sa fraîcheur physique et mentale », a-t-il confié à Sud-Ouest alors que les Bleus sont à Singapour pour disputer ce week-end la dernière étape du circuit avant la finale madrilène. Et comme à Hong Kong le mois dernier, où la France avait poussé jusqu'en finale, il faudra faire ça Antoine Dupont. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada